Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension Aujourd'hui, vidéo unboxing. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train de construire la vieille ville de Wiesenheim qui demande en fait pas mal de références et j'ai déjà pas mal commencé le projet. On est environ au 35e épisode de cette série-là dans la playlist dédiée sur la construction de la vieille ville de Wiesenheim et cette vidéo paraît un tout petit peu en retard par rapport à la parution habituelle des vidéos sur la chaîne puisque normalement les vidéos sont diffusées à partir de 7h30 mais je voulais aujourd'hui faire une vidéo pour la présentation de ces trois produits que je viens de recevoir qui vont me permettre de pouvoir continuer l'enceinte extérieure alors vous avez vu notamment dans la dernière vidéo, l'épisode 35 où je parlais de la poudrière qui est un élément extérieur et pour pouvoir finir cette partie d'enceinte qui est donc la partie sud en fait de la vieille ville j'avais besoin de références supplémentaires comme si je n'en avais pas assez donc aujourd'hui je vais vous présenter ces trois références alors ce qui est très intéressant c'est que ces trois références en fait sont issues du château de Bran elles sont simplement commercialisées en tant qu'entité unique et donc on retrouve des pièces qui sont déjà des pièces familières pour moi lors de la construction du château donc là vous avez la partie sud qui est en train d'être rassemblée donc là il y a toute la partie poudrière du château vu que j'ai fait déjà la partie poudrière du rempart et donc là aujourd'hui j'ai reçu trois références une qui est la référence 130 691 qui est le mur bouclier et donc qui se compose de cette tour là ici et de cet élément ici pas celui là mais cet élément ici qui est une un morceau de rempart avec une poterne donc on le voit mieux sur ce dessin là je vous le mets là donc on a la tour qui était déjà présente sur le château de Bran mais qui est légèrement plus petite elle n'a pas la même taille il lui manque en fait un étage constitutif et ensuite on a cet élément là moi qui m'intéressait énormément qui était une partie de muraille avec une poterne qu'est-ce que c'est qu'une poterne ? une poterne c'est une porte d'accès dans une muraille médiévale qui permet de pouvoir acheminer des biens qui ne soient pas véhiculés donc en règle générale dans les grandes portes qui sont issues des barbacanes etc on fait passer les charrettes les comment s'appellent les voilà les charrettes les chevaux et les transports volumineux alors que dans les poterne c'est plutôt les personnes et c'est généralement des points d'accès qui permettent d'accéder très rapidement notamment aux parties cultivées autour d'un château fort et évidemment c'est aussi un endroit de grande fragilité dans une enceinte de ville parce qu'effectivement c'est un trou dans la muraille donc forcément il y a des dispositifs de fortification qui accompagnent la poterne que ce soit des grandes tours ou que ce soit des tours en arrondes donc là en l'occurrence cette partie là de la muraille va être utilisée à côté du dispositif de la porte est de la vieille ville où j'ai la grande porte voilà et j'ai cette petite poterne qui me permet d'avoir accès à l'exploitation viticole j'aurai l'occasion de vous montrer ça plus en détail donc ça c'était la première référence référence 130 691 qui me permet donc d'avoir une grande tour carré ce qui va me permettre de faire un vis-à-vis à peu près ici je vais avoir la grande tour carré en vis-à-vis avec une douve je ne sais pas si vous voyez très bien mais voilà et cette muraille là et donc ces deux éléments de kit sont pour moi très intéressants ensuite après il y a deux références identiques qui sont aussi issues du château de Bran qui sont des tours rondes avec connexion aux murailles donc ça c'est la référence 130 826 donc on est toujours dans la topologie du château de Bran c'est une petite tour ronde voilà et son donc ça c'est pas dans la référence ça c'est pas dans la référence ce qui est dans la référence c'est cette tour là avec notamment cette pièce de jonction en maçonnerie qui là est blanche c'est pas très heureux mais qui va me permettre de pouvoir connecter la tour cette petite tour à un espace de muraille et c'est notamment cette tour qu'on retrouve sur le château de Bran qui est à peu près à cet endroit là ici et donc c'est une référence qui est pareil particulièrement connue et qui va me permettre de pouvoir agrémenter la muraille sud de la vieille ville avec et de terminer par cette par cette vieille tour qui comporte quelques éléments assez sympas notamment notamment ce balcon un peu un peu baroque donc c'est différent des tours qu'on a pu avoir notamment dans la poudrière parce que cette tour là elle a un diamètre plus resserré voilà donc j'ai deux références comme ça deux tours qui vont me permettre de pouvoir agrémenter la construction de de ce rempart pour la vieille ville de Wissenheim voilà c'était donc la présentation de trois kits Faller je vous redonne les références 130 826 et 130 691 donc 130 691 c'est la tour carré avec son morceau de muraille muni d'une poterne et 130 826 ce sont donc ces petites tours d'interconnexion sur les murailles que je trouvais assez intéressants alors évidemment ces tours elles vont être retravaillées exactement comme la muraille avec les mêmes techniques que j'ai pu vous remontrer tout au long des épisodes sur la vieille ville de Wissenheim parce que effectivement c'est un projet que je vais continuer là dans les dans les semaines qui viennent et donc j'avais besoin de ces pièces là pour pouvoir justement finir les enceintes parce qu'une fois que j'ai fini les enceintes et fini le château et bien je vais pouvoir ensuite après faire un plan masse de la vieille ville médiévale la partie haute la partie basse la basse cour est quasiment terminée donc il reste encore quelques gestions sur le château il reste encore des travails de mise en place des lumières avant de pouvoir terminer les enceintes donc voilà pas mal de travail encore en perspective une occasion aussi de pouvoir faire encore pas mal de tutoriels de démonstrations de peinture vous voyez que globalement je suis toujours sur les mêmes teintes ça à ce niveau là il n'y a pas de changement par contre vous allez voir que sur ce genre de surface notamment les surfaces roses comme j'ai pu la peindre sur la poudrière il va y avoir un dernier traitement atmosphérique parce que bien évidemment que ce soit le château ou les endroits où il y a des enduits comme ça ça ne va pas rester de cette couleur là on va en voir ensuite après des lavis des brossages à sec le vieillissement des matériaux la mise en place des mousses etc donc il y a encore énormément de travail sur la vieille ville vous l'aurez compris en tout cas je tiens à vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim je vous êtes aussi de plus en plus nombreux à laisser des messages en commentaire non seulement ça me fait plaisir mais en plus ça permet d'augmenter le référencement et le poids du référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube je tiens aussi tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui font des donations des dons sur Tipeee ça permet de financer la chaîne ça permet aussi de m'acheter des nouveaux équipements en 2024 je voudrais acquérir pour la chaîne un nouveau système de captation vidéo donc avec deux caméras l'une qui filme mes mains l'autre qui me filme directement parce que j'ai bien constaté que que ce soit avec mon smartphone ou que ce soit avec les webcams PC c'est pas tout à fait idéal et donc j'aimerais mettre en place un dispositif comme ça et c'est grâce notamment à votre participation sur les tips que je vais pouvoir me faire un vrai studio d'enregistrement plus plus professionnel alors il y a déjà la cage lumineuse j'aurai l'occasion de l'utiliser notamment sur la construction des nouveaux kits mais effectivement il me faut plus de captation de meilleure qualité un nouveau micro cravate parce que celui-là il est bien mais j'aimerais bien avoir un micro cravate sans fil ce qui me permet de pouvoir me déplacer en tout cas voilà pas mal de changements prévus pour l'année 2024 donc encore une fois un grand merci à toutes et à tous et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et faites du train ciao au revoir Sous-titrage ST' 501